Musique de générique Oh je suis pas content ! Y'a des français qui sont matérialistes ! Ouais ils sont matérialistes ! Tout le monde s'est moqué de ces gens qui se battaient pour des pots de Nutella et des paquets de couche-pampers mais ces gens ils se battaient c'est pas parce qu'ils sont débiles c'est parce qu'ils sont pauvres Vous savez je suis content de cette question parce qu'on n'entend que ça le pouvoir d'achat comme si la vie serait vivée au pouvoir d'acheter Oh mais c'est pas vrai ça les français de vouloir toujours penser au bien matériel vous pouvez pas vous mettre en marche avec Macron-Bouddha on commence un peu à s'éveiller aux choses spirituelles enfin faites comme Bruno Bonnel rasez-vous la tête ça donne un petit côté Mathieu Ricard moi j'aime bien moi je le défends Bruno Bonnel Vous me dites en France en France les gens sont soignés en France les gens peuvent aller à l'école en France vous avez des pas de trou sur la route c'est vrai il a raison les gens sont soignés en France bon ils sont presque plus remboursés par contre donc c'est vrai que ton argument par rapport au pouvoir d'achat il tient pas quoi mais ils peuvent aller à l'école les gens bon après pour y apprendre quoi aussi et pour y bouffer quoi aussi parce que c'est vrai que en ce moment ça tombe pas mal sur Twitter c'est vrai que les gens partagent les photos de ce que bouffe leur gosse moi franchement mon yard même si on lui apprend René Girard dès le matin 8h à l'école je ne l'envoie pas si c'est pour qu'il clape ça c'est hors de question et dernier point c'est vrai que aussi les routes il n'y a pas de trou pas de trou je ne suis pas sûr que tu les freines souvent quand même mais bon c'est vrai que ça va mieux que ailleurs c'est quand même marrant de voir des hommes politiques vous dire ah non mais les routes en France elles sont comme ça et tout il y a deux jours ils étaient encore en train de chouiner parce qu'il y avait 12 cm de neige ah oui d'ailleurs merci les hommes et les femmes politiques de ce pays et merci accessoirement les médias de nous avoir ridiculisés devant la planète entière non parce que là vos 12 cm de neige vous savez que les Québécois ils se foutent de notre gueule la chaussée est quasiment impraticable un couvert de neige ça patine énormément je peux vous le dire juste à côté vous apercevez plusieurs voitures qui se sont échouées sur le check les tailleurs qu'il y a sur sa bm c'est slick les policiers sont en train d'intervenir pour essayer de dégager cet axe extrêmement fréquent c'est toi qui es en plein milieu de l'autoroute qui bloque la chemin c'est-tu regarde dans sa vitre là c'est même pas du verglas c'est juste c'est juste leur neige merci la circulation de tous les bus a été interrompue ce soir en banlieue parisienne les tramways ont également été neutralisées gros hey c'est pas des jokes on voit encore les tracks ils sont sur l'asphalte 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 sur ces images la circulation au ralenti dans différents points de Paris sous la neige et sur des chaussées vers glacées le retour à la maison est très compliqué ça lâche sur le périphérique parisien accès aux aéroports très difficile sur les pistes la fine pédicule de neige de neige quoi ? c'est bon la poussière vous savez je veux dire à un moment la neige elle tombe tous les ans dans ce pays à peu près bon pas à la même date c'est vrai mais je veux dire à deux mois près normalement vous pouvez prévoir ça va être quand même difficile de vous gober quand vous nous dites ah les projections économiques on a tout prévu sur cinq ans mais vous n'êtes pas capable de prévoir la neige donc c'est vrai qu'à un moment c'est quand même légitime qu'on s'inquiète donc du coup Bruno Vadel ce que je te propose c'est de fermer ta gueule et puis tire-toi va remonter infogramme ce sera moins dramatique parce que c'est moi en ce moment j'ai l'impression que tous les mecs qui ont commencé dans le jeu vidéo quand ils se mettent à parler de politique ils racontent de la merde bon après rassurez-vous les communes qui ont été touchées seront heureusement indemnisées l'état a promis qu'il ferait tout pour aider les communes qui ont été touchées par la neige le verglas les intempéries nous sommes en train de recueillir toutes les demandes des communes qui sont concernées avec le ministre de l'intérieur Christophe Collomb non 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 Gérard Collomb oh là là ils ne se souviennent même plus du prénom du mec non mais virez-le à ce moment-là c'est-à-dire si c'est pour même plus savoir comment il s'appelle ça ne sert plus à rien il n'a plus toute sa tête il est un continent Gérard Collomb Gérard Collomb bon après GG c'est vrai qu'il s'en sort bien parce qu'on le compare au moins à Christophe Collomb Emmanuel Macron lui à moins il y en a il pense même en Corse que c'est un acteur en fait bonjour messieurs et dames le chef de l'état est congratulé photographié et même interpellé le film que vous tournez comment il s'appelle monsieur je ne fais pas de cinéma vous n'avez pas suivi l'actualité ah d'ailleurs petite question les hommes politiques les femmes politiques attention aucun sexisme je suppose que quand vous avez décidé d'initier le peuple français à la spiritualité sans attache matérielle vous avez décidé de montrer l'exemple non ah non visiblement là aussi c'est rapé bon après attention là aussi il ne faut pas faire d'amalgame et je ne plaisante même pas les copains je ne suis pas en train de dire que tous les hommes et les femmes politiques de ce pays sont pourris et encore moins les députés non il y en a des biens comme l'ex-député Dominique Thiant ah oui Dominique Thiant je dis ex-député puisque bien évidemment depuis que la nouvelle république en marche est en marche vers la fraude et la magouille forcément oh il ne met plus à l'Assemblée Nationale comme c'est bizarre dis donc ah bah oui parce que des hommes politiques comme Dominique Thiant on n'en fait plus lui c'est un homme politique intègre un mec qui lutte contre la fraude ah la fraude ah mais il continue d'ailleurs parce que maintenant il est député enfin il est adjoint au maire de Marseille et bah il continue dès qu'on lui fout un micro entre les pattes la fraude il ne s'arrête plus et il ne les lâchera pas jusqu'à sa mort il continuera le combat le combat contre la fraude c'est sa priorité enfin on a un mec dès qu'on lui met un micro la fraude la fraude la fraude ça tu vois c'est quelqu'un que je respecte ça c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration la lutte contre la fraude a progressé de 18% chacun s'en félicitera je crois que les français attendaient ces décisions sur la fraude sociale qui exaspèrent tout le monde et notamment la France qui travaille enfin ce sujet qui exaspère et qui révolte nos concitoyens n'est plus un sujet tabou la lutte contre la fraude qui permettrait des économies réelles bah voilà les députés il faut l'écouter Dominique Thiant tête à un moment depuis 2011 il avait rendu un rapport sur la fraude fiscale pourquoi vous ne le lisez pas ? parce qu'il s'est pris 1 500 000 euros d'amende ah oui d'accord mais pour quel motif ? blanchiment de fraude fiscale ah oui ah ça c'est vrai que ça mais juste une précision pour les députés tout ça vous savez que quand le peuple français n'arrête pas de vous dire s'il vous plaît au lieu de nommer des branle-bites nommer des experts sur les sujets c'est pas ça qu'on voulait dire c'est non on vous demande pas de nommer des experts en fraude fiscale pour s'occuper de la fraude fiscale c'est pas vraiment ça qu'on sous-entendait en fait mais du coup il a des arguments au moins Dominique Thiant pour lutter contre la fraude ce rapport qui conclut à 20 milliards d'euros de fraude sociale en France 20 milliards d'euros ah d'accord ah mais j'avais pas compris aussi moi je parlais qu'il parlait de la fraude fiscale non il parle de la fraude sociale d'accord donc j'ai compris faire du blanchiment d'argent ça va par contre ah bah frauder les allocs ah non hors de question salaud de pauvre évidemment quand on fraude on a quasiment pas de sanctions la fraude sociale est devenue facile à à à et très rentable et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire voilà sans transition les amis c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour car rassurez-vous il n'y a pas que Dominique Thiant pour s'occuper des problèmes de fraude dans ce pays il y a François Ruffin un député courageux de la France Insoumise qui a décidé de lutter contre ces manipulations contre ces mensonges contre ces fraudes attention inutile de vous dire il ne laissera rien passer il a le nez dans les dossiers et il a tout dit directement à Christophe Castaner qui lui n'a pas le nez dans les dossiers lui non il a le nez dans son téléphone par contre pendant que je présentais mon rapport sur le burn-out jeudi dernier monsieur Castaner a passé son temps sur son téléphone portable à pas du tout répondre aux questions sur le burn-out et à jouer à Candy Crush vraisemblablement et la réponse de Christophe Castaner qui n'a pas tardé vous en doutez via Twitter décidément François Ruffin est un petit menteur déclarer que je joue à Candy Crush ou à quoi que ce soit est tout simplement faux je n'ai aucun jeu sur mon téléphone et je n'ai pas besoin d'un détecteur de mensonges de concernant moi j'ai joué effectivement à Candy Crush il y a pas mal d'années j'étais accro si vous voulez on va faire un truc tout bête regardez vous le gardez dans votre poche et tout à l'heure en dehors de la caméra vous pourrez chercher pendant 10 minutes à savoir si j'ai un jeu j'ai aucun jeu sur cet objet là sans montrer les caméras vous avez Telegram c'est pour envoyer des messages la nuit au chef de l'état non c'est pour les recevoir donc là vous voyez donc privé Waze vous n'êtes pas non plus obligé de te dire je vérifie s'il n'y a pas de jeu je confirme il n'y a pas de jeu non non ça m'empoigne un peu parce que là je pensais à Jaurès Clémenceau tu vas où tu veux mais je veux dire c'est février 2018 l'un des principales représentants du gouvernement français fait un communiqué officiel pour nous expliquer qu'il n'a pas de jeu sur son téléphone portable c'est normal que le gouvernement français ressemble à une classe de ce2 ou comme on fait je sais un ouais ouais on va s'y faire je suis pas content moi en moi moi ancia nous Sous-titrage ST' 501